Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et comment Dieu choisit qui sera élevé. Alors aujourd'hui, on a un chapitre extraordinaire dans Luc, chapitre 18, et le thème c'est comment Dieu choisit. Comment Dieu choisit qui il va bénir, qui va être justifié, qui va être favorisé dans le sens de répandre sa faveur, de bénir, qui va être élevé par Dieu. Et Jésus enseigne sur la prière, à travers une parabole, où il la présente comme s'il voulait que nous choisissions, parce que choisissez ce que, qui vous pensez que Dieu va choisir, que Dieu va honorer, que Dieu va élever, afin aussi de nous rappeler une vérité fondamentale, un principe de la parole de Dieu qui est immuable, qui ne change pas, qui est incontournable, qui est là qu'on ne peut pas, qui est inchangeable, mais qui est facilement oubliable, qu'on peut facilement ignorer. Alors on va regarder ensemble à Luc, chapitre 18, où Jésus nous présente cette parabole de cette façon, au verset 9 jusqu'au verset 14, Luc 18. Il dit encore cette parabole, « En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. » Une religion sans amour, extérieure, superficielle, sans amour, envers les gens. « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même ou à lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce, » et ça, ce n'est pas la bonne action de grâce, « je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes. » Je ne suis pas voleur, je ne suis pas injuste, je ne suis pas adultère, ou même comme ce publicain ou comme ce samaritain, ce collecteur. Le publicain était un collecteur de taxes. C'était ceux qui étaient considérés comme les plus bas des plus bas, les plus méprisés des plus méprisés, les plus impurs des plus impurs par les religieux. Et il continue à chanter ses propres gloires en disant, à l'intérieur de lui-même, « Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, le collecteur de taxes, se tenait à distance. Et il disait, même pas, il n'osait même pas, pardon, lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, sincèrement, ô Dieu, « Aie compassion de moi, sois paisant envers moi, aie compassion envers moi, je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui qui descendit, celui-ci descendit de sa maison, dans sa maison justifié, celui qui est venu avec humilité, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsqu'on regarde ce récit avec comme thème, comment Dieu, lui, Dieu ne choisit pas comme nous, comment Dieu choisit celui ou celle qu'il va élever, on a une espèce, on a trois étapes, trois mots très simples. Le texte se déploie avec trois pensées, trois étapes claires. Dans ce texte, la comparaison, le cœur et le chemin vers l'élévation de Dieu. La première étape, c'est une comparaison tout simplement que Jésus fait. Jésus compare un pharisien et un publicain, le religieux, la personne d'église en termes modernes, et la personne qui est du dehors, la personne qui est à l'extérieur. Deux hommes montèrent ensemble pour prier. L'un est pharisien et l'autre publicain. Un est un hyper-religieux, un zélé de la loi. L'autre est un collecteur de taxes, en termes parfois chrétiens, mondains, sécularisés, il est à l'extérieur. Et Jésus fait une comparaison. Les deux prient, mais il y en a un, le pharisien, qui est là. Et lui, il se convainc lui-même qu'il est juste. Le texte dit, se persuadant qu'il était juste, alors qu'ils n'ont aucune même préoccupation ou attention pour les autres. Jésus nous ramène au commandement fondamental. Tu vas tous les autres commandements en dépendre. Tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain. Alors pour tous ceux qui se croient juste, mais qui ont un cœur d'accusation, un cœur de dénigrement, un cœur d'accusation, un cœur de mépris pour les autres, de colère, de rancune, de non-pardon, vous vous mentez à vous-même, cherchant à se persuader lui-même. La comparaison entre ce pharisien, celui qui est de l'intérieur, celui qui ne fait aucun cas des autres, se convainc lui-même qu'il est juste. Il prie, mais sa prière n'est pas entendue. Vous savez, pour qu'une prière soit une prière, il faut qu'elle soit entendue et répondue de Dieu. Mais le texte dit qu'il priait en lui-même. Il se priait à lui-même. Le cœur, le cœur qui a cette arrogance, qui a cette dureté, n'est pas entendue de Dieu. Il n'y a aucun cas des autres. Il prie, il va prier, mais sa prière ne sera pas répondue, ne sera pas honorée. Bien qu'il soit zélé, il est là, il est au temple, il prie, il rappelle à Dieu qu'il jeûne deux fois par semaine, qu'il donne la dîme de tous les revenus. Il est très zélé, mais il ne sera pas entendu. Il se compare et s'élève lui-même au détriment des autres. Je ne suis pas comme ceux qui, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas injuste, je ne suis pas voleur, je ne suis pas adultère, ou même comme ça, il a un jugement envers le collecteur de taxes qui est là. Il a un mépris, il a un jugement extérieur. Il juge avec arrogance, il juge sur l'extérieur, en s'élevant lui, qui se compare, se console, alors il s'élève, se compare en dénigrant. Ce cœur-là, Jésus compare cet homme-là avec l'autre, avec l'autre qui est là. Et Jésus dit, c'est seulement une question de cœur. L'autre n'a rien à apporter. Il y a celui, le gars d'église ou la femme d'église ou celui de l'intérieur, le religieux, à une approche, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, mieux que les autres. L'autre vient en disant, j'ai fait plein de mauvaises choses, je suis un pécheur, je veux me repentir, je veux reconnaître, aie compassion de moi. Viens avoir, c'est-à-dire aie compassion de moi. Il y a une comparaison et Jésus nous ramène au cœur. C'est une affaire de cœur. Le publicain se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel, se frapper la poitrine en disant, oh Dieu, restaure ta relation de paix avec moi, sois apaisé envers moi, je suis coupable, j'ai péché, je me repends, j'ai besoin de toi, moi je suis un pécheur. L'autre disait, je suis un, voici toutes mes choses que j'ai faites devant toi, donc je suis un pécheur. J'ai un exemple, très, très dans le quotidien, pour tous ceux qui sont en relation, ou ceux qui sont mariés, ou même avec quelques relations humaines, j'ai un désaccord avec mon épouse qui amène un conflit, et je sais que je suis dans le tort, j'ai deux approches. C'est moi qui ai tort, c'est moi qui aime le parler, c'est moi qui aime l'agir, c'est moi qui ai manqué. J'ai deux approches possibles, j'ai deux façons possibles d'essayer d'arranger les choses. Essayer de faire des trucs pour me faire pardonner ou rappeler les bonnes choses que j'ai faites et tout ça. Et ça, c'est superficiel, mais ça ne fait jamais face, ça ne fait jamais face à l'enjeu de la faute, à l'enjeu de fond, n'est jamais adressé. La dette reste toujours au compte. Ou je peux prendre un grand respire, une grande respiration, et dire, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Ce que j'ai dit était mal, ce que j'ai fait était mal, et je veux reconnaître et je veux changer de direction. Il y a un théologien, Henry Thiessen, qui disait, qui enseignait dans la théologie systématique, qu'il y a trois éléments à la vraie repentance. Il y a un élément intellectuel, je reconnais, j'arrête de me justifier, de rationaliser. L'homme qui est là a dit, je suis pécheur. J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de pécher, c'est que j'ai manqué la cible. C'est différents mots pour pécher dans le Nouveau Testament. J'ai manqué la cible, je suis allé trop loin, j'ai dépassé une ligne, je suis tombé. J'ai besoin, j'ai manqué à mes engagements, j'ai manqué à mes alliances. Alors aujourd'hui, il y a une reconnaissance comme une femme, comme un homme pense, ainsi sera-t-il. La vraie repentance, elle arrête de justifier, elle arrête de lancer toutes les bonnes choses que tu as faites devant Dieu et elle vient avec humilité. C'est cette personne-là qui va être élevée, qui va être pardonnée, qui va être restaurée, qui va grandir en Dieu et qui va accomplir. Le deuxième élément de la repentance, c'était une repentance intellectuelle, pas dans le sens d'intellectuelle foi, dans le sens de le reconnaître, arrêter de justifier. Le deuxième, c'est émotionnel. Il y a vraiment une dynamique émotionnelle à la repentance. Dans Jacques, l'Épître de Jacques, au quatrième chapitre, versets 6 à 10, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste à celui qui est orgueilleux, aux pharisiens, mais il fait grâce à celui qui vient avec humilité. Soumettez-vous donc à Dieu, vous venez avec humilité devant lui. Résistez au diable. Il y a des gens qui pensent résister au diable en chassant les démons et en nommant les principautés, mais qui ont un cœur dur, pharisianique, endurci, sans amour, sans repentance, et il n'y a aucune autorité spirituelle. Résistez au diable alors que vous venez avec humilité devant Dieu. Et là, l'apôtre Paul adresse la dimension même émotionnelle. Il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Parce que là, votre joie se change en tristesse. Parce que là, je pensais que Dieu me voulait dans la joie, oui, mais il y a des larmes qui sont précieuses devant Dieu. Arrête de prétendre que tout est bien, arrête de prétendre que tu n'as rien changé, arrête de prétendre que tu es justifié, de te mentir à toi-même, de te persuader à toi-même, et de ne pas adresser l'enjeu de cœur qui a besoin de changer. Elles sont précieuses, les larmes de la repentance. L'apôtre Jacques continuera en disant que celui qui vient avec humilité devant le Seigneur, le Seigneur va l'élever. L'apôtre Paul dira même dans sa dimension émotionnelle de la repentance, dans l'Épître aux Corinthiens, « Je ne veux pas, je me suis réjoui que vous ayez été attristé selon la volonté de Dieu. » Non pas parce que l'apôtre Paul s'est réjoui, c'est des voies versées des larmes, mais que c'était des larmes de repentance et que ces larmes vous ont conduit à la repentance et à ne rien perdre, à aller chercher toutes les richesses de Dieu. Comment Dieu choisit-il qu'il serait élevé? Il y a une comparaison qui est là, il y a une affaire de cœur. La repentance qui est reconnaît intellectuellement, émotionnellement et volitionnellement. Il y a un élément de la volonté. Il y a un élément de la volonté, je veux reconnaître et je veux rechercher le changement. C'est une affaire de cœur. Quelques versets sur le cœur. Dans Jérémie 17, 19, le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Il est méchant, il est tortueux. Qui peut le connaître? Mais moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies et le fruit de leurs œuvres. Alors, il dit Seigneur, toi qui connais mon cœur, je m'en viens de présenter mon cœur aujourd'hui. Psalm 133, 23, sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Mais regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi, conduis-moi sur le chemin de l'éternité, la voie de l'éternité. Le proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui découle tous les enjeux de la vie, les sources de la vie. Sois attentif à ma parole. Garde-la, garde-la au fond de ton cœur. 1 Samuel 16, 7, car l'Éternel ne considère pas comme l'homme considère. Il ne juge pas comme l'homme juge, car l'homme regarde aux choses extérieures, à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dans notre texte, il y a une comparaison et Dieu nous ramène au cœur. C'est une affaire de cœur. Ne sois pas là à plaider ta cause. Reconnais. Reconnais ton besoin de Dieu et c'est là que tu seras. Il y a la comparaison, il y a le cœur où Dieu dit c'est lui que je choisis, c'est le cœur qui est devant moi. Et le chemin pour être élevé. Au verset 13, le public se tenait à distance alors qu'il vient avec repentance. Au verset 14, je vous le dis, c'est lui qui est descendu à sa maison justifié. Verset 15 et non l'autre. Pourquoi? Parce que verset 15, quiconque s'élève, celui qui s'élève va être abaissé. Et celui qui vient avec humilité, ce n'est pas une question de s'abaisser, mais de venir avec humilité, c'est lui qui sera élevé. Dernier passage, 1er Pierre, chapitre 5, verset 5 à 8. Dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Venez donc avec humilité sous la puissance, puissante main de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera. Alors, voulez-vous juste prendre un moment pour prier avec moi? Dieu nous dit, voici comment je choisis qui va être élevé. La comparaison est différente entre la perspective humaine et la mienne. La mienne, il y a celui qui est religieux, qui est froid et fermé et qui se compare et qui dénigre et qui ne reconnaît pas. Mais il y a l'autre à côté qui reconnaît toutes ses fautes, mais il vient avec humilité, c'est lui qui sera élevé. Alors, Seigneur, bannis de mon cœur cette attitude de venir en prière dans ta maison, en louange, en adoration, avec à quelque part dans mon cœur un regard de jugement pour d'autres, un regard de justification envers toi, en m'élevant, en me mentant à moi-même comme ton texte, en me persuadant que je suis juste sur la base de mes œuvres, sur la base des choses que j'aurais fait pour toi ou des rituels religieux ou des obéissances que j'aurais eues. La seule chose que j'ai devant toi, ma justice, elle est en Jésus. C'est toi qui es tout près. Alors, je viens à toi et cultive en nous après toutes ces années dans mon corps, avec plus de quatre années, quatre décennies d'années à te servir. « Garde-moi, ramène-moi à un cœur qui reconnaît, un cœur qui dit pardon, un cœur qui dit j'ai besoin de toi, aie compassion de moi, Seigneur, j'ai péché, je suis péchant, j'ai besoin que tu viennes me changer, me transformer, j'ai besoin de ta grâce et de ton pardon. » Chacun d'entre nous, nous puissions être avec cet homme, ce collecteur de taxes, qu'on puisse être rappelé que lorsqu'on vient avec humilité, sous la puissante main de Dieu, qu'alors tu nous élèveras, alors tu nous choisiras, alors tu nous béniras, alors tu nous combleras, alors tu nous pardonneras, oui, mais alors tu traceras le chemin devant nous. Seigneur, que cette comparaison reste en nous, que nos cœurs soient toujours notre priorité devant toi. Et Seigneur, continue à nous diriger dans le chemin de l'humilité et de la repentance. Ainsi, autant convenable, tu nous élèveras dans tout ce que tu nous as appelé à être ensemble. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501